bonjour à tous nous voici ensemble pour une nouvelle question de notre série questions réponses d'ici sur l'au-delà qu'est ce que la prière d'après le dictionnaire larousse il s'agit d'un acte rituel par lequel on s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs mais la prière c'est bien plus que cela nous allons le voir ensemble en nous aidant des informations données par les esprits et retranscrite dans les livres de base de la philosophie spirite la prière est une invocation par elle on se met en rapport de pensée avec l'être auquel on s'adresse elle peut avoir pour objet une demande un remerciement ou une glorification on peut prier pour soi même ou pour les autres qu'ils soient vivants ou morts c'est à dire incarné ou désincarné les prières adressées à dieu sont entendues par les esprits chargés de l'exécution de ses volontés celles qui sont adressées aux bons esprits sont reportés à dieu lorsqu'on prie d'autres êtres que dieu ce n'est qu'à titre d'intermédiaire d'intercesseur car rien ne peut se faire sans la volonté de dieu le spiritisme définit l'action de la prière en expliquant le mode de transmission de la pensée soit que l'être prié viennent à notre appel soit que notre pensée lui parvienne pour comprendre comment cela fonctionne il faut se rappeler que tous les êtres incarnés et désincarnés sont plongés dans le fluide universel qui occupe l'espace comme ici sur terre nous sommes plongés dans l'atmosphère ce fluide reçoit une impulsion de la volonté ce fluide est le véhicule de la pensée comme l'air est le véhicule du son avec cette différence que les vibrations de l'air sont limitées dans une zone tandis que celle du fluide universel s'étendent à l'infini dès que la pensée est dirigée vers un être quelconque sur la terre ou dans l'espace d'incarner à désincarner ou de désincarner à incarner un courant fluide s'établit de l'un à l'autre transmettant la pensée comme l'air transmet le son notre pensée alors mue par une force impérieuse peut impacter les âmes à des distances incalculables l'énergie du courant est en raison de celle de la pensée de la volonté c'est ainsi que la prière est entendu des esprits à quelques endroits qu'ils se trouvent que les esprits communiquent entre eux qu'ils nous transmettent leurs inspirations que des rapports s'établissent à distance entre les incarnés les esprits ont toujours dit la forme n'est rien la pensée est tout que chacun prie selon ses convictions et le mode qui le touche le plus une bonne pensée vaut mieux que de nombreuses paroles ou le coeur n'est pour rien la prière est donc une des façons que nous avons de communiquer avec le plan spirituel supérieur pour demander pour nous pour les autres ce dont nous avons besoin remercier pour ce que nous avons déjà reçu ou ce que nous recevons louer quand alors nous sentons et comprenons la sagesse la bonté et le pouvoir de dieu nous lui manifestons notre contentement notre confiance lors d'une prochaine question nous aborderons l'utilité les bienfaits de la prière et vous verrez qu'ils sont nombreux mais en attendant de nous retrouver vous pouvez approfondir en lisant les chapitres 27 et 28 de l'évangile selon le spiritisme les questions 658 à 666 du livre des esprits que vous trouverez en téléchargement gratuit sur notre site du centre spirit vendéen et comme les esprits nous le disent aimez vous les uns les autres est le premier renseignement instruisez vous est le second à bientôt